Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler des positions du sommeil. Une chose qui est importante quand on dort, c'est qu'on doit respecter les courbes normales de la colonne vertébrale. Donc, une colonne vertébrale en santé, elle a trois courbes. Une courbe cervicale, une courbe thoracique et une courbe lombaire. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est dormir sur le ventre, car on vient affaisser les courbes de la colonne vertébrale. Aussi, l'autre chose, c'est que quand on dort sur le ventre, on est obligé de faire une rotation au niveau de notre cou, au niveau de la nuque, et il y a des tensions qui s'accumulent. Donc, ce n'est pas une bonne position de sommeil. Les deux meilleures positions de sommeil sont soit de dormir sur le dos ou de dormir sur le côté. Ce qui est important, c'est que quand on dort sur le côté, on veut mettre un oreiller entre nos jambes. Comme ça. Même chose aussi pour nos bras. On peut mettre la couverture, on peut mettre un autre oreiller. On ne veut pas dormir les bras tous collés ensemble, ni avoir les jambes toutes collées ensemble. Pourquoi? On veut reproduire notre posture debout. Donc, quand on est debout, on a les jambes à la largeur de nos épaules, et nos bras aussi sont larges. On ne veut pas reproduire cette posture-là. Si vous avez des questions sur votre position de sommeil, si vous avez des douleurs quand vous vous levez le matin, n'hésitez pas à nous écrire à la Clinique chiropratique du Portage. Il va me faire plaisir de vous faire un examen détail. Merci! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada